Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, vous savez à quel point j'adore ce genre de contenu. Aujourd'hui on ouvre une display ensemble, l'Aube de la Majesté, c'est une display qui sort le 12 août 2021. Et j'ai la chance encore une fois de pouvoir l'ouvrir grâce à Konami en avance avec vous sur la chaîne. Je suis trop content de faire ce genre de contenu, d'autant plus que dans cette extension arrivent plein de choses super sympas. Déjà comme on peut le voir juste ici, hop, j'essaie de vous la montrer un peu plus en détail. Oui, eh bien on a du support pour les Stardust, donc le dragon poussière. Et ça mine de rien, ça va raviver la flamme de plein de joueurs nostalgiques, donc ça, ça me fait extrêmement plaisir. On a également des nouveaux archétypes qui arrivent, on a l'archétype d'Espian, si j'ai bien compris, c'est le côté sombre de tout ce qui est Ecclesia et compagnie. Donc on verra ce que ça donne. Franchement j'ai hâte de voir les artworks, apparemment ils sont incroyables. On a également un archétype Sushi qui est apporté normalement dans cette extension. Oui, vous ne rêvez pas, un archétype Sushi. On aura sûrement l'occasion de découvrir à l'intérieur de cette ouverture, cette extension contient 100 cartes et notamment, eh bien, des Starlight comme d'habitude. Et une Starlight qui a été reveal au moment où je tourne cette vidéo, c'est tout simplement le Stardust en Starlight. Et je vous avoue que j'ai déjà ouvert le Stardust en collectora, ça me ferait extrêmement plaisir d'ouvrir le Stardust en Starlight avec vous dans cette vidéo. On verra bien, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement. Et c'est parti, on ouvre cette display. Ok, donc c'est parti pour cette ouverture, histoire de me donner un petit peu de force, je me suis choisi un joli tapis. Et puis, écoutez, c'est parti pour cette petite ouverture. Déjà, la boîte, c'est en elle même. Attendez, je vais enlever le film, histoire de vous montrer. Mais en vrai, l'artwork, j'aimerais bien avoir le monstre juste pour voir l'artwork qu'il a sur, simplement, les cartes. Parce qu'en vrai, là, l'artwork, il a l'air incroyable. Tac. Est-ce qu'on aura une Starlight ? Franchement, j'espère. On verra bien ce que ça donne, les boosters sont pas mal. Également, comme tous les sets principaux, on a les mêmes boosters, les sets secondaires qui ont des boosters différents. Alors, on commence avec Tragédie Despiane, qui est une Elf Level 1, mais c'est un Dark. Donc, qui dit Dark, dit plein de supports niveau Staple, donc c'est une bonne chose. On verra ce que ça donne. On a du Chronomal, carte deck qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Donc, Chronomal, ça fait toujours plaisir. Ilven, l'Essence de la Vanité, c'est un Elf Fusion, Dark, Synthonizer, et c'est deux monstres normaux. Moi, je vois ça comme une Target Instant Fusion, éventuellement, donc pourquoi pas. On a Éclat, Poussière d'Étoiles. L'artwork est vraiment sympa. Donc, c'est du support pour les Poussières d'Étoiles. Derrière, on a Formation de Coleotroupe. C'est pour l'archétype Coleotroupe, visiblement. Donc, du support, je suppose, insecte ou plante. Et donc, c'est notre première super de cette extension. On a un Insecte, lien 2, ok. Donc, du support, visiblement, pour les Insectes, etc. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Changement, Triamide. Triamide, qui est un vieil archétype qui est toujours très sympa. Dindar, deux crapauds. Donc, c'est du support pour les crapauds ? Non. Activez cette carte en ciblant un monstre dans votre cimetière, de votre adversaire. Invoquez spécialement le monstre. Annulez les effets. Équipez cette carte. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruise le monstre. C'est une sorte de Monster Reborn. Bon, on prendra le temps de le lire plus en détail, mais ça a l'air en tout cas d'être assez intéressant. Du Chronomal à nouveau. Et c'était la dernière carte de ce premier booster. J'adore ces extensions-là parce qu'il y a vraiment plein d'archétypes à chaque fois. Et ça fait toujours extrêmement plaisir. Dylfome de Master, qui est un nouvel archétype, si je ne me trompe pas. Absorption Majestueux, qui est une carte magie pour tout ce qui est majestueux, Stardust et compagnie. Derrière, je vous en avais parlé. Je vous en avais parlé de l'archétype Sushi. Il est incroyable, cet archétype. Donc ce sont des Aqua Level 4, qui font des X6. Je crois que c'est vraiment basé sur les X6 de base, mais c'est plutôt marrant. Despia, théâtre des marqués. Donc il y a l'air d'être la magie de terrain, du coup. Degusto, qui est incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du support pour ce deck-là. Donc une petite Synchro 6, avec un Synthonizer, un non-Synthonizer. Mais Gait Degusto, du coup, qui doit... Donc c'est un peu fermé à l'archétype, du coup. Attraction Vortex et Viking. Donc ça, c'est pour les monstres incroyables. Incroyables qui sont sortis dans les extensions il n'y a pas très longtemps. Donc c'est du support pour le deck. Mais vraiment, moi ça me fume. Ça me fume un deck Sushi. Bébé bout dragon. Alors est-ce que c'est une carte qu'on va pouvoir traiter ? Cette carte est invoquée comme un matériel... D'ailleurs, c'est un dragon, c'est une bonne chose. Cette carte est invoquée comme... Et si cette carte que vous contrôlez et utilisez comme matériel synchro, vous pouvez la traiter comme non-Synthonizer. Ok, pourquoi pas. Cette carte est envoyée du terrain au cimetière comme matériel synchro. Vous pouvez déclarer un petit peu attribut. Lorsque ciblez un monstre synchro que vous contrôlez jusqu'à la fin. Et dire... Ok, bon, c'est pas fou. Carpe rouge volante, support poisson. Pourquoi pas. Et c'était la dernière carte du booster. J'ai l'impression qu'il y a du support très intéressant mine de rien dans ces boosters. On va voir ce que ça donne. Chronomal. Un démon lien... Une brandeux. Ok, pourquoi pas. Ben voilà, ça fait partie des petits X's dont je vous parlais. Ça a l'air trop marrant comme archétype. Irondelle lente. Une bête élée. Et on sait qu'Economie sort beaucoup de support pour les bêtes élées en ce moment. Donc pourquoi pas. Ah, c'est vrai qu'il y a du support Evil Twin également. Du support Evil Twin. Les artoiles de ces cartes là sont assez sympas. Même si je trouve que les noms sont un peu durs à prononcer. Magi-clé qui est un nouvel archétype également. Vol et dard collé aux troupes. Déverrouillage. Magi-clé. Et derrière, on a un petit pendule. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu des pendules. Un démon 1. Voilà. Pourquoi pas. Ensuite. Alors. Aéro fait 3. Ça marche. Ça me fait penser à une carte qui existe déjà. Je la mettrais peut-être ici si j'y pense au montage. Mais ça me fait penser à un artoir qui existe déjà. Aquamodore de glace. Aquamodore c'est une très vieille carte. Et là, c'est un petit reprime de la carte avec un effet. C'est toujours très intéressant. D'Edilfom Master. Je crois qu'on ne l'avait pas eu celui-là encore. A nouveau du pendulum. La connectrice des étoiles. Derrière, on a Delia Assistance de l'Incroyable. Donc support pour le deck Incroyable encore une fois. Donc c'est plutôt une bonne chose. Vents arrière de Gusto. Synthèse d'Himer. Et la carpe rouge volante. Et duo Magi-clé. Pardon. Je croyais que c'était la dernière carte. C'est pour ça que j'étais un peu vite sur les dernières cartes. Voilà. On va accélérer un petit peu l'ouverture. On a un monstre normal. Donc c'est plutôt intéressant. Parce que ça peut être une target à des imprévus. La petite pendule qu'on a déjà vue. Ah, ça c'est intéressant. C'est deux plus monstres reptiles. On sait qu'il y a du support reptile qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et c'est une lien 3. Donc pourquoi pas. En soi, je suis assez content de trouver cette carte-là. Absorption majestueuse. C'est une carte qu'on a déjà eu. Et ensuite, on a ouverture des marqués. Donc il y a du support pour Despia du coup. La petite pendule level 1 qu'on a déjà eu. Roi des bêtes désenchaînées. Donc ça, on retrouve ici le monstre level 8 qui pouvait se spé, remonter une carte, etc. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi pas. Du support springant. Et on termine avec synthèse de Dimmer. On va toujours avoir nos ratios. Je vous rappelle que la dernière fois, on n'a pas eu du tout nos ratios dans l'ouverture. Donc pourquoi pas. Cette fois, on a les ratios. Ce serait plutôt une bonne chose. Alors, Despia, théâtre des marqués. La target instant de fusion. Mais je crois qu'il y a une nouvelle instant de fusion qui sort. Je crois que ça peut être une target éventuellement. Despia, une tragédie. Ah, une Wyrm. Une Wyrm level 6. Enfin, X66 du coup. C'est Dragon de Louët pérenne. Pourquoi pas. Ah, première ultra. Et c'est monde de la magique clé. Ok. Lorsque la carte est activée, on peut tuto un magique clé de votre deck à votre main. La première fois que chaque monstre normal non jeton que vous contrôlez va être détruit au combat ou par un effet de carte. Chaque tour, il n'est pas détruit. Donc ça, c'est plutôt fort quand même. C'est un terrain. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre magique clé depuis votre deck. Enfin, c'est un maftea de la magique clé depuis votre deck à votre main. Puis placer une carte depuis votre main en dessous du deck. C'est intéressant parce que ça permet de tuto et de recycler. Ce n'est pas forcément abusé, mais c'est quand même sympa. Lien des marqués. J'ai l'impression que le marqué est beaucoup en lot rareté. C'est plutôt une bonne chose. Assortiment de monstres. Beaucoup de cartes pièges. Synthèse de dimers. Et on termine avec le chantier Sushi. Je ne sais pas comment ça s'appelle réellement, mais c'est Sushi. On n'aura pas à ce que c'est la tête, c'est Sushi. À nouveau, le Wyrm Exicite. À nouveau, la Target Instant Fusion. Ah, c'est intéressant. C'est un Dragon Tuner level 6 qui est générique. Et on peut sacrifier cette carte s'il y a 3 monstres synchros dans votre cimetière. Envoyer l'extra deck. Ok, pourquoi pas en soi. Cibler une carte que vous contrôlez, en voie spécialement depuis l'extra deck. Vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez à vos guerres d'Estonia. Et qu'il paye cette carte depuis votre cimetière. Ok, pourquoi pas. Lorsque c'est une carte attaque, le monstre équipé, vous pouvez piocher une carte. Ok, c'est pas mal en soi, mine de rien. Protecteur du déclin. L'artoir qui est vraiment très beau. Oh, bah deuxième ultra. Deux de suite quoi. Alors, lancier d'art de la Coléope troupe. Deux ultra, deux boosters de suite. Bah, incroyable. Qui est bien dans un clip insecte. C'est ce que je disais en début de vidéo. C'est bien l'archétype insecte. Ça c'est pour les sushis. Ah, coup final Gookie. Ok, pourquoi pas. L'insecte, l'Iralien 2, pardon. Et le changement Triamide. Bon, va-t'en avoir. Nos rations, on est bien parti en tout cas. Alors, un monstre normal, magique clé. L'hirondelle dont on a parlé tout à l'heure. À nouveau le petit Gaïa Armure Dragon Carapace. Absorption majestueuse. Et derrière, on a du chronomale en super. Voilà, ça ressemble à une sorte de petit globe très terrestre. Donc, bah, c'est toujours agréable. Changement Triamide. Vent en arrière, gusto. Duo magique clé. Et lien du marqué. Alors, éclat, poussière d'étoiles. La fameuse lien 3 de reptile. Despia, le théâtre des marqués. D'Ilom, deux masters. Et on a une super dragon de magie clé en bravine. Il est très beau. Il est très très beau. Alors, temple chronomale. DDD, derby d'une dimension différente. Du général divin, c'est un guerrier. Et deux plus monstres du même type. Une fois par tour, durant l'instant, vous pouvez cibler un monstre face recto pointé par cette carte. Invoqué spécialement un monstre de même niveau 4 depuis votre main. Dans une zone pointée. Au début de la battle phase, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire détruisant. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il pointe intéressamment, en fait. C'est surtout ça qui, je pense, peut être intéressant. Assortiment de monstres. Et on a terminé avec ce booster. Alors, du sushi bateau, je sais pas quoi. Du chronomale. Le petit aquamodore qu'on avait déjà eu tout à l'heure. Le petit porteur du déclin. Et derrière, on a le dragon obscur. Putain, mais c'est... Et franchement, le deck est en lot rareté, j'ai l'impression. Enfin, du moins, c'est pas des gros secrets, etc. Et ça fait plaisir. Parce que les artworks sont incroyables. Déverrouillage de la magie clé. Invertance, intervention springant. Le port pour les sushis. Et le gookan du jour. Alors, dragon flette pérenne. Le petit X6-4 pour les bateaux. La carte avec les danseuses. Ok. Du konoha... Oh, putain. Konoha... Nasakuya. Ok. C'est un elfe de level 3. Derrière, on a du magie clé. Bête de la magie clé. Le nom bien trop compliqué pour être prononcé. Du chronomale. Du vortex viking. Donc, pour les cartes incroyables. Transaction sur marge. Et chargement triamide. Je vous avoue que le petit deck... Le petit deck à base de... De ces cartes-là, là. J'avoue qu'il me chauffe pas mal. Les artworks sont incroyables, en tout cas. Tramouflet. Pérenne. Le petit dépêche paradis. Ok. Ça marche. Le petit magie clé. Guerrier. Alors, lui, il est deux target. Il est target à renfort de l'armée. Et target à... A la carte qui se paie. Les normaux du deck. Le bateau. Sushi. Et à nouveau Albion. Ok. Il est incroyable. Il est incroyable. On en a déjà deux. Ok. Ça marche. Roi des becs. Des enchaînés. Des derbies. D'une dimension différente. Koukane du jour. Et du chronomale. Bon. On a eu deux ultras. Il nous manque encore deux secrets. Et je serais curieux de savoir ce que ça va être. Mine de rien. Absorption majestueuse. L'alien 3. Ah. On l'a pas encore lui. Briseur furtif. Alien. Ça fait plaisir d'avoir l'alien. Et du coup, ça rappelle un petit peu le fait qu'il y a une lien 3. Alien. Ça peut faire des trucs sympas. Alien qui a du support au con de gouttes. Mais de temps en temps. Et le deck est sympa en fait. Peut-être qu'un jour je me motiverai à vous faire un deck profile. Puisque j'ai un deck alien. Que j'aime beaucoup. Et peut-être qu'un jour je vous ferai un deck profile. Le petit instant de fusion. Level 2. Oh. Il est tellement beau. Putain. Je vous l'ai dit en intro. En plus. Il est incroyable. On va pas se mentir. Il est incroyable. Car t'es incroyable en elle-même. Je vous la lis. Un dragon majestueux. Plus un monstre non synthoniseur. Un monstre synchro. Dragon U inclus. Un plus monstre évidemment. Doit d'abord être invoqué par synchronisation. Une fois par tour. Vous pouvez annuler les effets d'un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Cette game gagne une attaque supplémentaire chaque battle phase. Pour chaque monstre dans votre cimetière. Qui est un dragon poussière d'étoile. Ou un monstre synchro avec dragon poussière d'étoile. Dans son texte. Une fois par tour. Vous pouvez. Une fois par tour. Lorsque votre adversaire active une ou plusieurs cartes. Vous pouvez bannir cette carte jusqu'à la N phase. Et annuler l'activation. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Et je suis très content de l'avoir fait tomber. Jard de générosité. Placez une carte de votre main au dessus. Au dessous de votre deck. Ok. Ça marche. Pourquoi pas. Coup final. Gookie. La petite pendule. Level 1. Et le temple chronomale. La secret. La secret elle fait plaisir. La secret on va pas se mentir. Elle fait ultra plaisir. Alors du bête mythique de la forêt. Les danseuses. Le breezer furtif alien. Carte trop compliquée à lire. Et deuxième synchro. Bah écoutez. C'était. Elles étaient à la suite. Genre véritablement. Elles étaient à la suite. Donc c'est dépassement synchro. Je pensais pas que ce genre de carte allait être en secret. Puisque c'est une carte. Vraiment propre. Un archétype. On va dire. Généralement c'est des cartes un peu plus. Un peu plus génériques. Rélevez un monstre synchro. Depuis votre hectarek. Soit juste un monstre matériel. Dont le nom est listé sur la carte. Ajouté à votre main. Ou invoquer spécialement le monstre. Depuis votre deck. Cimetière. Et ou cimetière. Et aussi. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre. Monstre synchro exclu. Le reste de ce tour. Elle est. Elle est grave stylée. Elle est grave stylée. Je trouve que ces secrets là. Sont vraiment très belles. Je suis très content. Mais j'ai fait tomber mes deux secrets. Du coup. Il nous reste la moitié de la display. Bah écoutez. Pourquoi pas. Roi des bêtes. Désenchaînée. Intervalle springant. Transaction sur marge. Et le temple chronomale. Et on continue. On a eu deux ultras. De. Et bien tout simplement. Secretra. Dragon de convergence. Des volontés. L'hirondelle lente. Le gusto. Védir. Qu'on n'avait pas encore eu. Derrière. On a le petit. Le petit bateau. X64. Et on a le festival. Farstar. Je ne savais pas qu'il y avait du support. Pour Farstar. Invoquer deux jetons. C'est super fort. Invoquer deux jetons. Ok. Ça marche. C'est un ou plusieurs monstre. Farstar. Que vous contrôlez. Vous invoquez spécialement. Depuis l'extradec. Vous vous êtes détruits au combat. Ou par un effet de carte. Vous pouvez bannir cette carte. Depuis votre cimetière. A la place. Juste trop fort. Un sortiment des monstres. Le gusto. Et je vous montre les dernières. Pour aller un petit peu plus vite. Puisque je vois que le temps tourne. Mine de rien. Je vois que le temps tourne. Alors on commence avec exactement la même carte. Le petit dragon de convergence des volontés. Le porteur du déclin. Le gusto. Vendir. Le petit. Le petit. Le petit. Le petit. J'ai du mal à chaque fois. C'est les bateaux au sushi. Mais ça me paraît tellement peu probable. Que à chaque fois je bug. Trésor pendule. Ajoutez face recto. Un monstre pendule depuis votre deck. A votre extra deck. Vous ne pouvez activer qu'un pendule trésor. Par tour. Ça risque d'être fort. Mine de rien. Ça risque d'être fort. Vore et Dar. C'est une des premières cartes qu'on a eues. Et je vous montre les trois dernières. Il y a de fortes chances que maintenant. On ait fait le tour. En fait tout simplement. Donc je vous les montre rapidement. Alors. On enchaîne. Éclat de poussière. D'étoile. Aquamodore de glace. Le petit. Bouto sushi. Le petit. Bah c'est les deux targets. Un peu exemplaire du deck. L'Evil Twins. La super qu'on a déjà eue. Et je vous montre la fin. Puisque ce sont très probablement des cartes que nous avons déjà eues. Bah écoutez. J'ai eu le dragon que je voulais. Je suis refait. Le Dépêcheur Parasine. Le Briseur Alien. Le dragon qu'on a déjà eue. Les bêtes mythiques. Et derrière on a à nouveau une ultra. Vence Teller. Wolf Freyette. Incroyable. Il est plutôt BG. C'est une bête synchro. Vous ne pouvez contrôler qu'un seul vent. Il gagne 300 attaques pour chaque monstre. A chaque fois qu'un effet est activé. Tant que l'attaque de cette carte est inférieure à 4000. Tant qu'elle est inférieure à 4000. Il gagne 300. Une fois par tour. Si cette carte est à. Tac 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 tac. Si elle a plus de 4000. Vous pouvez mélanger cette carte. Ainsi que tout le monstre contrôlé par votre adversaire dans le deck. C'est pas mal. C'est pas mal. On ne voit pas ce micro. C'est pas mal. Et je vous montre la fin. Puisque on les a tous déjà vues. Bon. Il nous montre une ultra. Carapace qu'on a déjà vu. Le petit. Oui. Un mot qu'on a déjà vu. Le nom imprononçable. La peau onduloum. Et derrière on a ouverture des marquets. Du marquet. Pardon. J'ai un générosité. Et on a le lien du marquets qu'on n'avait eu qu'une seule fois également. Je suis content parce que j'ai pas l'impression que ce soit des grosses raretés. Et je me tâtais à faire le deck. Il y a Albaz qui était sorti il y a quelques temps dans Hero TD. Qui fait partie du deck il me semble. Mais à voir. A voir. Et bien simplement comment ça se. Comment ça se goupille tout ça. Dragon. Les Convergences. Le Dépêche Paradis. La XS4. Le Bête Mythique. Et derrière on a la petite planète chronomale. Tac. On continue. Bon. Je pense que c'est mort pour la Starlight du coup. Là avec les cartes imprononçables. Eccas de Poussière Filante. Les Danseuses. La Alien 3. Et derrière on a notre troisième. Quatrième Ultra. Pardon. On aurait une ratio. Très bien. Esprit Protecteur. L'Oa Geth. Qui est une carte qui est jouée avec. Si cette carte est sur le terrain. C'est un Elf du coup. Vous pouvez cibler une carte sur le terrain. Ce tour elle ne peut pas être détruit au combat. Tu peux utiliser chacun des effets une fois par tour. Si l'effet d'un monstre Elf que vous activez est activé. Vous pouvez utiliser spécialement cette carte depuis votre main. Ok. C'est fort. Mine de rien. C'est pas mal. Vous pouvez cibler un monstre qui va être coupé par votre adversaire. Et tu peux la bannir. Ok. Ça marche. C'est pas mal. En soi. C'est vraiment pas mal. Mine de rien. Tac. Bon voilà. Le dernier booster du coup on ne s'attend pas à grand chose. Mais on a eu. Je suis content. J'ai eu la secret que je voulais. Je suis assez content. Tac. Avec le Despian. Le X64. Éclat de poussière. Carapace. On a à nouveau le dragon magique-clé en super. Et on t'est à peine avec ça. Nous sommes sur l'avant-dernier booster. Je suis si content d'avoir eu cette petite synchro en secret. Porteur du déclin. Dillon Master. Lirondel. Gusto. Ah. On n'en a pas encore eu celui-là. Administrateur du crépuscule. C'est un magicien. Sorsi du crépuscule. Plus un monstre. Un tonneuseur. Pourquoi pas. L'artwork est vraiment sympa. On dirait quasiment une ghost. En fait. En fonction de comment tu la regardes. Ça pourrait donner l'impression que c'est une ghost. Tac. Et on est donc sur notre dernier booster. Hop. Alors. Breezer, Furtive, Alien. S'il y a une Starlight, il faut qu'elle soit ici. L'essence de la vanité. Du chronomal. Attention, 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 attention. Trésor pendule à nouveau. Et on termine avec ces 4 cartes-là. Eh bien écoutez. Je suis plus que satisfait. Cette ouverture. Bon déjà parce que faire ces genres d'ouverture. C'est incroyable. On ne va pas se mentir. Moi je suis toujours extrêmement content de les faire. Tac. J'essaie de trier pour rapidement vous montrer ce qui est tombé. Donc au niveau des supers. Hop. J'essaie de faire attention. On a eu quand même pas mal de cartes sympas. On a eu pas mal d'ouverture du marqué. Tout ce qui est dragon, albion, etc. On a eu pas mal de chronomal. On a eu l'assistante incroyable. Et après on a eu trésor pendule qui peut être vraiment pas mal. Mine de rien. On a eu nos 4 ultras. Voilà. 4 ultras de 4 archétypes différents. Donc pourquoi pas. Ça fait une ouverture un petit peu variée. Mais cet artwork-là est vraiment joli. Mine de rien. On sent qu'il y a du travail derrière. Celui-là peut être sympa. Mine de rien. Le fait de pouvoir mélanger toutes les cartes contrôlées par l'adversaire dans le deck. Mine de rien. Quand même pas trop mal. Et ici on a nos 2 cartes. Ben tout simplement nos 2 cartes avec les Stardust tout simplement. Et franchement celle-ci je suis vraiment très content de l'avoir fait tomber. Et bien voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je suis extrêmement content d'avoir fait tomber cette petite secrète. Quand je l'ai vue sur la boîte juste ici je me suis dit il me la faut. Genre elle est vraiment trop belle. Et en réalité je vous la remonte mais elle est vraiment incroyable. L'ouverture était cool. Il y a plein de cartes qui m'intéressent. L'archétype d'Espia a l'air vraiment cool. Et il n'est pas en grosse rareté j'ai l'impression que c'est une bonne chose. Je suis vraiment content de pouvoir peut-être se jouer ce deck là. Et il y a plein de supports vraiment cool avec les aliens etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le gars comme d'habitude le pouce, l'abonnement. Dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Un gros big up et un gros merci à Konami de me permettre de faire ce genre de vidéos. C'est toujours un gros kiff d'ouvrir des cartes. Et de ne pas savoir exactement sur quoi on va tomber. Du support pour de nouveaux archétypes. Toutes ces choses là. Moi à chaque fois je suis toujours super content. Et voilà. Je vous remercie également parce que c'est un peu grâce à vous que je peux faire ce genre de choses. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous. Faites nombre de duels et collection de cartes. Sur toi bientôt les potes. Allez ciao !